Il est 7h, Madame, Monsieur, vous êtes sur la RDC. Bonjour et bienvenue à cette édition. Deux buts à zéro, la RDC gagne la Tanzanie. Quatre matchs, quatre victoires. Score qui permet au Leopard de la RDC de valider son ticket à la Cannes 2024. Madame et Monsieur, ces images vous font un retour en images sur ce qui a été cette rencontre. Cinq jours après l'air face à face à Kinshasa, le deuxième affrontement entre Tanzanie et RDC était grandement attendu avec pour enjeu une qualification de Léopard en cas de victoire à Daré Salam. Mission accomplie pour Sébastien Desabres et ses hommes qui, en 6 minutes, ont renversé les espoirs, les ailes et même la maîtrise de toute la multitude des Tanzaniens au Benjamin Kappa National Stadium. Pourtant mal embarqué en première période en subissant les attaques rapides de Taïf Astar, les coéquipiers de Champs-Albemba ont été solides et solidaires. pour les résister. Bien que les Léopards soient moins en réussite dans la moitié adverse, Simon Banzha titularisait Sulistre et fait trembler. C'est en seconde période que la réussite se prêtera finalement à la RDC. Sébastien Desabres réussit encore un coaching payant, les entrants Sulistre. Nathanel Mboukou, pour sa première en sélection, trouve d'un magnifique centre à l'opposé Meshak Elia, qui ne se rate pas à la 87e minute. Meshak Elia signe un doublé d'une frappe enroulée à la 83e minute de jeu d'un mouvement exceptionnel de la ligne offensive sur la largeur. Nous aimons qu'il suffisait qu'un joueur marque un but ou qu'il donne une passe décisive, qu'il est l'homme du match. Et attention Meshak! Le doublé de Meshak Elia! Miguel! Les Léopards sont magiques! Nous serons heureux cet après-midi. Les Léopards sont magiques, Miguel! Je suis assez fier des garçons. On avait mis un plan de jeu qui s'est bien déroulé au final sur les deux matchs, parce qu'on savait qu'on allait avoir deux matchs contre la Tanzanie pas simple. Vous l'avez vu, c'est une belle équipe. Je pense qu'on mérite d'être qualifiés. En clair, cesseront des Léopards de la RDC qui vendront cher leur pot au royaume shérifien lors de la 35e édition de la Cannes entre décembre 2025 et janvier 2026, après une qualification ambitieuse avec 12 points sur le 12 possible sans encaisser jusqu'ici. La Cour de Cassation a fait sa rentrée judiciaire pour l'exercice 2024-2025, participation du magistrat suprême, le président de la République, Félix Tshisekedi, à cette cérémonie solanée. Fanny Kikoufi. Conformément à la loi et suivant les us et coutumes judiciaires, la Cour de Cassation a effectué ce mardi sa rentrée judiciaire pour l'exercice 2024-2025. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, qui a fait de l'état de droit l'un des piliers de sa gouvernance, a marqué de sa présence cette cérémonie en sa qualité de magistrat suprême. Premier temps fort de cette cérémonie, le discours du bâtonnier national, le premier d'entre les avocats du barreau, a fait un plaidoyer sur les conditions sociales de ceux qui défendent jour et nuit les droits des autres. Permettez-moi de rappeler que la fonction de magistrat et la fonction d'avocat sont deux professions complémentaires qui concourent à la bonne législation de la justice. Mais ces autres professions ne constituent pas le même métier et ne s'exercent pas avec le même esprit. C'est l'ensemble de tous ceux qui préfèrent. Et pour toutes ces configurations et résoudres, je plaide pour la protection de l'avocat dans l'exercice de sa protection dans notre pays, mais aussi pour la justice des travaux de votre cours, j'ai une vie et je vous remercie. Dans sa mère curiale, le procureur général près de la cour de cassation a développé la problématique de la présomption d'innocence. Pour lui, ce principe concerne tout justiciable, y compris les hauts magistrats. À la présente rentrée, il m'a été inspiré d'exploiter le sujet suivant, la portée de la présomption d'innocence dans une instruction préjuridictionnelle. L'état de droit passe par le respect d'un ensemble de règles juridiques qui encadrent l'organisation et le fonctionnement de l'État. La présomption d'innocence est avant tout un principe constitutionnel. Un droit fondamental de tout citoyen, un principe cardinal de la procédure pénale dans un état de droit, et ce, pour un procès juste et équitable. Quant au premier président de la cour de cassation, M. Ndomba Kabea Elie Léon, il a orienté son discours sur le travail des greffiers. Il a attiré l'attention du public sur tous les maillons qui forment la chaîne de l'appareil judiciaire. Autre grand titre de ce matin, à la cité de l'Union africaine, une délégation de la Banque mondiale a été reçue par le garant de la nation. Au menu de cette rencontre, le partenariat entre la RDC et cette institution monétaire. Regardons. Les relations entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale sont au beau fixe. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, a reçu, dans la soirée de ce lundi 14 octobre, une délégation de la Banque mondiale, conduite par la directrice générale des opérations, Anna Bjerde. Plusieurs questions ont été abordées au cours de leurs échanges, notamment celles relatives à la création d'emplois pour la population congolaise. Merci beaucoup. Nous avons eu une réunion très productive, très strictueuse avec le chef de l'État. Nous avons parlé des questions relatives au partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Nous avons parlé des domaines prioritaires pour le développement de la RDC et des secteurs prioritaires sur lesquels nous allons nous concentrer. Nous avons également parlé du rôle important que jouent les secteurs de l'agriculture, des infrastructures, mais également des secteurs de l'éducation. Nous avons également parlé, noté et présenté au chef de l'État, les importantes réformes qui ont été déjà mises en œuvre dans le pays à ce jour, mais également les efforts que fournissent le développement et son chef sur la force assurée que nous avons des politiques macroéconomiques très stables. Et ma visite à l'est du pays m'a permis de voir comment l'appui de la Banque mondiale permet à la population de pouvoir être soutenue, mais également apporter une certaine résilience à la population qui souffre à l'est. La Banque mondiale encourage par ailleurs le chef de l'État pour les succès politiques et la gratuité de l'éducation de base, ainsi que les efforts fournis par le pays en vue d'améliorer le climat des affaires. La Banque mondiale s'avère pour la RDC un partenaire de grande taille. La dite délégation était aussi à la primature. Avec la première ministre Judith Soumena-Toulouka, il était question d'évoquer les différents projets exécutés en RDC. J'ai ma mogo, Pompomumba et Joe Patrick Koukou. Avec une ardoise de 7,3 milliards de dollars américains, la Banque mondiale finance 22 projets en République démocratique du Congo. Une évaluation a été faite au cours d'une séance de travail accordée par la première ministre Judith Soumena à la délégation de cette institution de Bretton Woods, conduite par Anna Bjerde, directrice générale des opérations. La préoccupation centrale était comment accélérer ces projets. Par ailleurs, la première ministre et ses hôtes ont aussi tablé sur la nécessité de rendre l'économie de la République démocratique du Congo capable de créer plusieurs emplois. Nous avons parlé des domaines d'importance et des domaines prioritaires à l'avenir. C'est de créer de ce qu'on appelle une valeur ajoutée autour des opportunités industrielles comme le secteur des mines, mais également le secteur de l'énergie. Nous avons également discuté de l'importance de l'environnement, du climat, des affaires pour que les secteurs privés puissent jouer un rôle clé dans l'économie et également à créer des emplois pour la population. Au sujet des questions énergétiques, la Banque mondiale veut s'impliquer dans la baisse de la fracture énergétique en RDC. Nous avons également discuté de l'importance des efforts que nous voulons faire pour accroître l'accès à l'énergie dans le pays. Et là, nous voyons qu'il y a de nombreuses opportunités à saisir à travers les nouvelles technologies en recourant aux mini-réseaux et à l'énergie au réseau. Il y a des ressources immenses, hydrauliques, par exemple, dans les pays qui pourraient être bénéfiques à la RDC, mais également qui pourraient devenir une opportunité pour l'exportation de l'énergie électrique. Parmi les projets portés par la Banque mondiale en République démocratique du Congo, il y a le programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement PASEA, le projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et mise à niveau des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique. Et l'emploi transforme RDC. Madame, Monsieur, vous l'avez certainement remarqué depuis un temps, la pénurie de carburant dans la ville-province de Kinshasa a votre préoccupation de savoir le pourquoi de cette pénurie. Réponse dans cet élément de notre réporteur, Titi Bongunja. C'est depuis quatre jours qu'il s'observe une pénurie de carburant dans la ville-province de Kinshasa. Aucune explication précise n'est donnée pour déterminer cette rarité. Cependant, un peu partout dans la ville, la plupart des stations de services sont fermées. Celles qui sont ouvertes sont juste entrées de servir du gazole. Conducteurs de taxi et privés, tous s'interrogent. Certaines stations ont baissé les prix, mais ils ne vendent pas, ils ne disent rien. Depuis les matins, on ne nous a pas servis. On ne sait pas quoi faire, nous n'avons pas de carburant. Nous souffrons que les gouvernements interviennent pour une solution. Tous ces usagers de la route sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État pour mettre fin à cette situation qui rend difficile le transport dans la capitale congolaise. Dans l'actualité, également, de véhicules anti-incendie ont été déployés au site Transcode Matete où un feu d'origine inconnue a causé des dégâts. Le gouvernement soumenois a été rapidement mobilisé pour faire face aux multiples incendies qui ont ravagé la capitale de ces jours. Après avoir supervisé les opérations d'extinction à Kinmarché, située sur la 7e rue, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Eugénie Thielakamba, s'est rendue d'urgence sur les lieux d'un autre incendie majeur ayant touché un dépôt des bus de la société Transco dans la commune de Massina. Sur place, elle a coordonné le déploiement immédiat des véhicules de lutte contre l'incendie de la RVA et de l'hôtel des villes afin de maîtriser les flammes qui avaient déjà détruit plusieurs bus. La population riveraine et les employés des Transco ont tenu à exprimer leur gratitude au président Félix-Antoine Tuseké de Tchilombo et au gouvernement provincial pour leur intervention rapide qui a permis de sauver des vies et de limiter les dégâts matériels. Nous pouvons encourager Madame la Ministre pour cette promptitude parce que c'est une affrique qui concerne l'État, le gouvernement. Transco est au service de la population et la tant qu'autorité du gouvernement apprenant qu'un lieu aussi stratégique est menacé par le feu. Nous pouvons descendre. Nous lui disons grandement merci au nom de tous les travailleurs de Transco. Merci. C'est une première de voir un membre du gouvernement venir nous consoler si rapidement. Nous remercions sincèrement le gouvernement, particulièrement la vice-ministre de l'Intérieur qui est la première à venir d'urgence compatir avec nous pendant cette période de tristesse. Compatir notre Transco-Mobimba. Selon le directeur général de Transco, parmi les véhicules détruits par les flammes figurées, c'est qu'il avait été retiré du service par décision du conseil d'administration. ... ... ... Posons-nous à présent cette question. Comment faire du portefeuille de l'État l'épine dorsale de l'économie congolaise ? Eh bien, la question a été évoquée lors d'un briefing presse co-animé par le ministre de la Communication et Média porté-parole du gouvernement et son collègue du portefeuille. Jacques Aboba pour le résumer. Le ministre du portefeuille, Jean-Luc Abusato Mouba, a dressé un bilan des entreprises publiques qui réalisent dans leur quasi-totalité des résultats négatifs. Une contre-performance qui nécessite, selon le ministre du portefeuille, des réformes urgentes pour faire d'elles les piliers de l'économie nationale. Le patron des entreprises du portefeuille de l'État s'est exprimé au cours d'un briefing spécial de presse co-animé avec son collègue de la Communication et Média porté-parole du gouvernement, Patrick Mouyayaka-Temboué. Thème retenu, comment faire du portefeuille de l'État l'épine dorsale de l'économie congolaise ? Le ministère du portefeuille de l'État gère ses pans de l'économie détenus par l'État, dont l'État est actionnaire majoritaire, 100%, 55%, 51%, 60% et là où l'État est actionnaire, même à 5%, 10%, 20% etc. On va distinguer dans le ministère du portefeuille ce que nous appelons les entreprises publiques où l'État est majoritaire et vous avez les sociétés d'économie mixte où l'État est partenaire avec un ou plusieurs autres privés. Dans la panoplie d'entreprises du portefeuille de l'État, 29 entreprises publiques et vous avez plus de 89 entreprises d'économie mixte ou de participation indirecte de l'État. Il faut replacer ces entreprises du portefeuille de l'État au cœur de l'économie. Mais ces entreprises couvrent quel secteur ? Elles couvrent plusieurs secteurs. En rapport avec la question de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, les portes-paroles du gouvernement, Mouyaya Kattemoué Patrick, a réagi à ces termes. La guerre dans l'Est, nous le disons tous les jours, depuis le début de cette guerre, c'est que nous sommes engagés avec le président de la République dans sa résolution définitive. Parce que c'est des problématiques qui datent de 30 ans. Elles sont complexes, elles sont interliées. Il y a de l'économie, il y a les judiciaires, il y a les militaires, il y a les diplomatiques, il y a les médiatiques. Aujourd'hui, tout à l'heure, en début de ces programmes, nous avons parlé du progrès que nous avons. Si vous regardez le communiqué du bureau du procureur, il vous rappelle que depuis 2004, parce que nous avons vécu des violences à répétition. Mais là, avec l'engagement du président de la République, on va entamer une phase qui sera déterminante dans la vérité. Ce qu'il faut noter, c'est que depuis les débuts de cette crise, nous avons travaillé à débarrasser le Rwanda de tous ces faux prétextes. Le constat est sans équivoque au briefing presse fait école, très bénéfique et riche d'enseignement. Sachez aussi que votre studio, notre studio, porte désormais le nom de Jean-Pierre-Henri Kassangana, un six journalistes qui, pendant 40 ans, nous a émerveillés à la télévision nationale. Le plateau a été inauguré hier par le ministre Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et médias porté-parole du gouvernement, qui félicite le comité de gestion. C'est un tout autre décor du plateau JT de la RTNC. La télévision nationale inaugure son nouveau plateau. Pour la circonstance, le ministre de la Communication et médias échangent quelques mots avec le comité de gestion avant d'enregistrer la toute première émission dans ces plateaux New Look, image d'un nouveau narratif. Je considère qu'aujourd'hui, c'est un pas de plus qui a été franchi et qui ne devrait pas s'arrêter là. Parce que ce n'est pas simplement le programme phare qui est les journaux télévisés, mais c'est aussi d'autres programmes, c'est aussi d'autres studios qu'il faut qu'on arrive à mettre au diapason de l'ambition que nous avons pour ces télévisions qui sont les vecteurs de l'unité nationale. Jean-Pierre-Henri Kassangana, la RTNC a traversé et non immortalise une légende de son vivant. Aussi, les hommes et femmes qui ont marqué la télévision du peuple. Il s'agit ici de toute une génération avec les forces Atombissa et le Teto Adjimba pour le travail que nous avons réalisé ici à la RTNC. Autre temps, c'est la remise du faisceau, volonté d'une administration de remettre la télévision nationale à sa place du grand média au cœur de l'Afrique. Président du conseil d'administration, directrice générale et directeur général adjoint, l'équipe dirigeante a aussi eu deux éloges du ministre de l'écouter de la parole. En tout cas, le comité de gestion n'a pas pas d'un qui a travaillé dans le monde pour qu'il n'y ait pas le coup d'un parce qu'il faut que la RTNC n'a pas d'un qui a été dans le monde qui a été dans le monde et qu'il n'y ait pas les congolais. Désormais, les téléspectateurs de la chaîne de grands événements auront droit à un décor physique, signe d'un vent de modernisation qui poursuit son chemin. Savez-vous que l'agression rwandais sur le sol congolais a déjà causé plus de 12 millions de morts et 7,3 millions de déplacés ? Le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur l'a dit à la 75e session du comité exécutif du programme de HCR. Le Bumon Konse. Du haut de la tribune des Nations Unies à Genève, en Suisse, lors de l'ouverture de la 75e session du comité exécutif du programme du HCR, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Jacques Meshabani a devant le représentant de près des 100 États du monde axé son allocution sur l'éradication de la patrie dite. La République démocratique du Congo est déterminée à recevoir tous ses ressortissants dans le cadre du retour volontaire en respectant les conditions de sécurité et de dignité. La situation des déplacés n'étant pas en reste, Jacques Meshabani a éclairé l'assistance sur l'État actuel et la condition des vies des déplacés massifs qu'est contre la République démocratique du Congo. Cette situation d'insécurité a favorisé la vie en errance à la population congolaise dans l'Est du pays. Selon les statistiques du 30 septembre 2024, 1,63,997 réfugiés congolais ont trouvé asile principalement dans le pays limitrophe contre 522,798 réfugiés vivant en République démocratique du Congo. Près d'un million et demi de personnes sont nouvellement déplacées portant à environ 7,3 millions le nombre de déplacés internes essentiellement dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Ces déplacements s'accompagnent parfois par des drames irréversibles, notamment le viol des femmes et des filles, l'insécurité alimentaire, la non-scolarité des enfants. Il est impérieux que la communauté internationale s'investisse courageusement aux côtés de mon gouvernement pour endiguer les causes endogènes et exogènes de ces crises. Le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Méchabani, a invité les HCR à accorder une attention particulière aux réfugiés sur les territoires congolais. Jacques Méchabani a par la suite salué les efforts fournis par les HCR pour répondre aux défis de protection internationale des personnes déplacées des forces. Et puis, ces images, ces images qui vous disent tout, oui, tout, sur le séjour de travail du directeur général du FPI au Botswana. Alain Bikai. Après un séjour de cinq jours au Botswana où se situe le siège de la SADEC, la direction générale du FPI a finalisé le processus d'adhésion au réseau des institutions de financement du développement AFD de la plateforme sous-régionale. Il a été annoncé que le FPI signera officiellement la charte d'adhésion au SADEC d'IFRC en tant que membre actif lors du prochain forum des directeurs généraux des IFD de la SADEC ainsi que lors des réunions du sous-comité des IFD de la SADEC qui s'étiendront en novembre prochain en Poulamanga une province sud-africaine des rencontres B2B avec d'autres institutions de financement du développement du Boutouana déjà membres de ces réseaux. Lors de son séjour à Gaberonde les directeurs généraux du FPI accompagnés de ses experts a eu plusieurs rencontres avec les institutions de financement du développement du Boutouana membres du réseau SADEC du FRC ces échanges avaient pour objectif de partager des expériences et de réaliser des analyses comparatives. La délégation du FPI a ainsi dialogué avec NOSA Capital une société d'investissement forte de plus de 30 ans d'expérience collabore avec des entreprises de la sous-région et a un impact positif sur leur développement. Il a déjà investi plus de 500 millions de dollars dans plus de 150 entreprises dans divers secteurs et pays d'Afrique. dans un autre registre le monde a célébré hier la journée internationale de la canne blanche en RDC cette commémoration a été placée sous le thème promotion inclusion sociale de personnes avec le Béti Armani Chaque 15 octobre de l'année l'humanité célèbre la journée internationale de la canne blanche focus sur un outil essentiel au déplacement et à l'identification des personnes aveugles et malvoyantes. En marge de cette célébration par le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables les personnes aveugles et malvoyantes ont débuté cette célébration par une marche une façon de démontrer que la canne blanche sert de guide et d'autonomisation pour les personnes malvoyantes. La ministre déléguée Irène Sambodiata qui a procédé au lancement des activités de cette journée a invité la population au changement des perceptions et des regards envers ses compatriotes. La canne blanche qui est un symbole de déplacement des personnes vivant avec handicap spécialement les personnes avec le malvoyante mais aussi c'est un symbole qui démontre leur vulnérabilité pour dire qu'il faut que nous puissions faire des efforts pour qu'elles soient incluses comme toutes les autres catégories sociales. Cette célébration a permis au directeur général de l'Institut national pour aveugles de faire un plaidoyer sur l'état des vestuités de cette école qui ses mérites ne sont plus à démontrer. Le sens que nous donnons à cette journée c'est de montrer à l'opinion nationale et même internationale qu'il y a lieu de compter sur la personne aveugle. Après le lancement des activités demain mercredi c'est l'ouverture de la table ronde des personnes aveugles et malvoyantes pour réfléchir sur les problèmes de leur promotion et inclusion sociale. Votre célébration cette fois-ci en santé la journée mondiale de lavage de mains à Kinshasa de quitte le lavage de mains a été donné aux élèves. Le lavage des mains permet de faire disparaître la grande majorité des germes des microbes et des virus de la surface des mains. L'occasion pour la croix rouge urbaine de Kinshasa de sensibiliser les élèves de neuf écoles des communes de Matipé et Kinshasa où est implémenté le projet environnement sûr et propre pour les enfants lequel mis en oeuvre par la croix rouge RDC avec la coupe technique et financière de la croix rouge suédoise. Pour faire la sensibilisation c'est bien connu que si on accompagne des outils pour pratiquer on peut montrer comment faire et après les élèves peuvent pratiquer à la maison à l'école pour intégrer ce qu'on donne lors de la sensibilisation. Pour moi le résultat majeur serait finir le projet avec des constructions de latrines la connexion à l'eau des incinérateurs le trou à ordures donc des infrastructures qui vont durer des années et des années et avec la chance et le travail des enseignants des élèves pouvoir les maintenir pendant des décades. Ces élèves des écoles EP1 EP2 EP3 et EP4 Maïndombé et instituts Maïndombé de la commune de Matéki d'une part et ceux de EP Mokili EP Lembani Institut Lembani et Institut Révéran Ilunga de la commune de Kisensau d'autre part ont souligné l'importance de l'hygiène des mains dans leurs poèmes et ses nets. Aussi, ils se sont illustrés au geste des premiers secours. La chef du projet Un environnement sûr et propre pour les enfants docteur Marceline est revenu sur les objectifs résultats à atteindre ainsi que les différentes activités à réaliser dans le cadre du dit projet. Pour le président de la Croix-Rouge Kinshasa, ce geste simple permet de prévenir la transmission de certaines maladies et infections. Informer nos enfants qui sont à ce niveau-là d'apprentissage et mettre dans leur parcours que l'hygiène c'est la vie et si nous négligeons l'hygiène nous serons tous malades. La raison pour laquelle nous avons commencé la sensibilisation au niveau des écoles pour que les enfants c'est notre patrimoine. Alors, comme c'est le patrimoine il faut bien conserver et nous avons commencé l'hygiène à ce niveau-là. Le devoir revient donc à chacun de sensibiliser et de mieux faire comprendre l'importance de se laver les mains correctement avec du savon tout en respectant les sept étapes requises pour prévenir les maladies de façon efficace et aisée afin de briser la chaîne de contamination. Tout à fait autre chose. Des jours après l'incendie à Fameco son directeur général s'est rendu sur les liés pour s'imprégner de la situation. Chimane Dondo signe ses reportages. S'enquérir de la situation qu'est vive au quotidien le vendeur de marchés de Kinshasa. C'est l'objet de la descente conjointe effectuée par le ministre provincial de commerce petite et moyenne entreprise et sa collègue de l'économie et finance au marché Gambela principalement. C'est le lieutenant du gouverneur Daniel Bumba qui ont fait un état de lié à travers les échanges avec le commerçant et commerçantes de ces marchés situés dans la commune de Kassavoubo. Parmi le problème qu'est connaît le marché Gambela nous pouvons citer notamment la multiplicité de taxes la vente à la patente pourtant suspendue par le ministre provincial de tutelle Fiston Loukwebo Les deux autorités ont été surprises par le manque de données statistiques de ces marchés urbains par l'administration locale. Le ministre Fiston Loukwebo a demandé aux commerçants et commerçantes de ne pas acheter la patente en attendant le lancement officiel de la campagne par le gouverneur de la ville Daniel Bumba Nous avons passé les messages selon les instructions du gouverneur nous avons requéris tout ce que nous pouvons requérir comme informations nous sommes bien édifiés nous allons prendre des mesures sous l'instruction de son excellence mais c'est le gouverneur de la ville La ministre de l'économie et finances Yvette Tembo a pour sa part indiqué que ce contrôle concerne tout le marché de la capitale et de mesures du douane seront prises sur instruction du gouverneur pour arrêter le coulage de recettes en vue de permettre à la ville d'avoir le moyen pour faire aux différents défis auxquels elle fait face Après cette descente nous allons nous asseoir avec mon collègue sous la coordination du gouverneur pour essayer d'orienter et de coordonner les actions du lancement de la patente pour éviter le coulage de recettes Les échanges que les autorités provinciales ont su avec ces vendeurs et vendeuses étaient également pédagogiques sur le bien fondé de taxes de l'Etat Et puis ces titres avant de nous quitter ouverture de l'année académique 2024-2025 à l'université catholique du Congo L'université catholique du Congo académique et les étudiants à la promotion des valeurs devant construire l'humanité Il leur a demandé de donner chacun ce qu'il est de meilleur pour la réussite de la formation de la jeunesse En effet, au-dessus de nous et en nous il y a une grande énergie une grande force L'Esprit Saint qui nous guide et nous assure L'Esprit Saint est prêt à éviter chacun de nous et de nous faire sortir de notre sommeil pour nous mettre résolument au travail en ces débuts d'année L'abbé recteur Léonard Santédi a exhorté les enseignants à travailler avec engagement et persévérance pour offrir à la société des cadres consciencieux susceptibles à être des lumières qui transforment notre société L'abbé recteur a par la suite rappelé l'exigence pour l'UCC qui a la mission de promouvoir une éducation intégrale qui passe par la promotion des valeurs morales spirituelles et intellectuelles une photo des familles a sanctionné cette manifestation Madame Monsieur voilà tout pour ce matin c'était un journal de la rédaction coordonné par Jacques Abobam Mkoubin Asse Duga réalisé par Pesho Mbenga Mamita Bangulu et Papi Nguida Mao assistés de Gabi Konga Josie Di Mounikena Ilangalia et Isaïe Lou Zembo retrouvés Louis Ntsakala à 13h30 de Kinshasa l'actuel terrestre en continu en français en lingala en soéli sur la rtnc la rtnc.net à toutes et à tous bonne journée Sous-titrage ST' 501